Comment investir en Ukraine après la guerre ? C'est le sujet de cette nouvelle vidéo sur nos chaînes H, Fiscalité et Finance où on va s'intéresser à l'investissement en Ukraine et essayer de se projeter après la guerre. Avant de commencer, pense à t'abonner à notre chaîne, pense à activer les notifications. Tu pourras également trouver beaucoup de contenu par rapport à la fiscalité internationale, l'investissement y compris à l'étranger dans les vidéos que nous avons publiées. Tu trouveras dans la description le lien de notre Telegram où on est plus de 3500 dessus ainsi que notre Discord où tu peux venir échanger, poser tes questions avec la communauté ainsi que des programmes bonus ou du contenu exclusif comme notre podcast DM. Tous les liens se trouvent dans la description et en suivant, lien utile. En guise d'introduction à cette vidéo, la guerre en Ukraine met sous un angle différent. Et je dois avouer ne pas y avoir pensé, mais j'étais convié récemment à intervenir au sein d'un family office sur le sujet de la structuration d'investissement en Ukraine, à l'étranger mais plus particulièrement en Ukraine. Et je trouve ce sujet intéressant et je pense que cela peut intéresser certains d'entre vous. Donc n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Je trouve que ça fait déjà un peu plus optimiste que de parler uniquement de guerre. C'est également susceptible d'en intéresser certains d'entre vous pour en avoir parlé avec certains investisseurs qui m'ont dit j'irais bien mettre un billet en Ukraine quand c'est terminé. Ça peut être intéressant de voir comment cela se passe. Et on va parler de plusieurs points dans cette vidéo. On va s'intéresser de l'impact de la guerre sur la fiscalité ukrainienne puisque qui dit état en guerre dit également situation exceptionnelle, mais l'économie continue à tourner même si c'est au ralenti. Et on verra le meilleur pays pour structurer des investissements en Ukraine et tu vas être surpris du résultat. Donc la loi martiale et la fiscalité. Il faut savoir que l'Ukraine a déclaré la loi martiale après l'invention russe, et j'utilise volontairement ce terme, de février 2022. Et en parallèle, l'Ukraine a mis une fiscalité de guerre simplifiée dès mars 2022. En Ukraine, il faut savoir que le taux d'imposition sur les sociétés, l'IS, est de 18 %, ce qui reste largement en dessous de la moyenne de l'OCDE en 2022, qui est autour de 25 %. L'Ukraine, à côté de ça, au travers de la loi martiale, a mis un régime ultra simplifié de taxes à 2 % du chiffre d'affaires. On peut opter pour le régime normal ou automatiquement au régime de guerre prévu par la loi martiale. C'est-à-dire qu'une société générant 1 million d'euros de chiffre d'affaires et réalisant 600 000 euros de bénéfices payera 20 000 euros d'impôts contre 108 000 préalablement, si elle opte au régime de la taxation simplifiée. Concernant également les petites informations complémentaires et sur les communications d'informations étrangères, il faut savoir qu'il est prévu également la mise en place du Common Reporting Standard, c'est l'échange automatique d'informations bancaires. Il a été mis en place en Ukraine en août 2022. Avant, c'était un pays qui ne communiquait pas. Le Common Reporting Standard ou CRS, c'est tout simplement l'échange automatique d'informations bancaires entre administrations fiscales de pays rassemblant la majorité des États dans le monde où tu accepterais de mettre de l'argent. Bien évidemment, et avant que ça soit mis dans les commentaires, il y a une exception pour les Américains qui ont leur système FATCA qui est également bilatérale, même si la réciprocité n'est pas ultra active. C'est-à-dire concrètement qu'avec le CRS, un Ukrainiens ayant un compte à Monaco, ayant un compte en France, au Luxembourg ou en Andorre, l'administration fiscale ukrainienne sera informée, et ce de manière automatique et annuelle. C'est pareil pour vous, lorsque vous avez un compte N26, un compte Révolute, plus maintenant parce que le compte Révolute a un IBAN français, mais un compte N26, tous les ans, il est reporté à l'administration fiscale française. Un Français ayant un compte bancaire en Ukraine, l'administration fiscale française, quant à elle, sera également mise au courant, et ce de manière automatique. Donc, une trêve sur le CRS, on va rentrer dans le vif du sujet, on va rentrer dans investir en Ukraine, et nous allons voir plusieurs points. Les points que nous allons voir et qui sont importants, c'est, on va voir les principales banques en Ukraine, on va voir l'investissement au travers d'une holding hors Ukraine dans à la fois l'immobilier et à la fois les sociétés. Si vous voulez prendre des participations, reprendre un business, investir dans une entreprise, cela sera fait au travers d'une structure extraterritoriale à l'Ukraine. En même temps, c'est l'idéal, ce n'est pas de tout laisser en Ukraine, nous avons l'exemple même de ce que peut provoquer l'instabilité. Il faut savoir que les principales banques en Ukraine, la principale banque est une banque ukrainienne appelée Private Bank, qui avait des succursales en Europe, notamment en Lettonie où ils étaient très présents, ainsi qu'à Chypre, comme au Portugal. Cependant, ces succursales ont été fermées, mais pour faire du business en Ukraine, vous allez avoir la banque autrichienne Raiffeisen, qui est présente dans plusieurs États européens. Vous allez avoir UxKris Bank, qui est le groupe BNP Paribas, ainsi que le Crédit Agricole. Les banques françaises sont excessivement présentes en Ukraine. Certaines banques étrangères ont cependant quitté l'Ukraine, c'est notamment le cas de l'allemande Commerce Bank, ainsi que les deux Suédoises, Seb et Swedbank, les résidents estoniens connaissent ces banques. D'un point de vue structuration maintenant, il faut comprendre que lorsque vous allez investir au travers d'une création de holding pour mener à bien un projet, vous allez tout d'abord créer une société holding qui va créer ou racheter, j'ai mis NUKO Ukraine, mais ça peut être une société déjà existante, et c'est cette société ukrainienne qui va soit investir dans l'immobilier, soit investir dans des business. Cette société ukrainienne va reverser un dividende de manière annuelle à sa holding, et la holding, pour financer sa NUKO, peut également faire un prêt d'argent qui donnera droit à des intérêts, au remboursement du capital, plus des intérêts de la société ukrainienne, vers la holding. Donc, on va se concentrer ici, à la fois sur le dividende et à la fois sur les intérêts, qui sont les choses les plus importantes, puisque c'est les mouvements qui auront lieu sur une opération d'investissement. Et on va s'intéresser notamment à la notion de retenue à la source, le wizarding tax, qui concerne notamment les revenus passifs. Il faut avoir conscience que l'Ukraine n'est pas dans l'Union européenne, du moins pour l'instant. Lors d'un versement d'un revenu passif, par passif, j'entends dividende, intérêts, royalties, on pourrait le rajouter, ce dernier, conformément aux conventions fiscales, va être taxé en Ukraine. Dans les conventions fiscales internationales, les conventions de non-double imposition, qui prévoient, je le rappelle, la non-imposition d'un même revenu, ils peuvent également prévoir le partage de l'imposition, ce qui est le cas, notamment des dividendes et également des intérêts. Si ce revenu déclenche une imposition dans le pays de la holding, notamment les intérêts, c'est du revenu ordinaire, l'impôt payé en Ukraine viendra en déduction. C'est-à-dire que, par exemple, si vous avez payé 10 % de retenue à la source et que vous devez payer 25, vous allez payer le delta de 10. Vous n'allez pas avoir une double imposition dessus. Attention aux dividendes qui ne sont pas du revenu ordinaire et qui sont exonérés sur les sociétés holding. C'est très important de le préciser. Donc, si vous avez un revenu qui n'est pas imposé, par conséquent, vous ne pouvez pas récupérer la retenue à la source. Les taux ordinaires de retenue à la source en Ukraine vont être 5, 10 et 15 % pour les pays sous convention fiscale. C'est-à-dire que, tout simplement, si vous avez une holding en France qui détient une société ukrainienne, et c'est à ça qu'on va s'intéresser, lorsque la société ukrainienne, et c'est sans doute expliqué par la présence des banques françaises, les banques françaises qui ont dû faire un lobby auprès de l'État français pour négocier des conventions fiscales qui les arrangent. Toutes les conventions fiscales sont négociées entre pays. Donc, elles sont toutes différentes. Lorsque la société ukrainienne va verser un intérêt à la société holding française, s'il y a 100 000 euros d'intérêt, elle va être taxée en Ukraine à hauteur de 10 %. Ce n'est pas tellement gênant car il y a un crédit d'impôt en face. Vu que vous devrez payer 25 % d'impôt, vous payerez en fait la différence, les 15 % au final. Lorsque vous allez faire un dividende, et c'est là que c'est intéressant, ça va être 0 % si la société ukrainienne est détenue par au moins 50 %. Ici, dans l'exemple, c'est 100 % de détention et que l'ensemble des investissements est supérieur à 5 millions de francs, ce qui représente environ 760 000 euros. Il faut savoir qu'il n'y a que 3 pays avec des retenues à la source de 0 % en Ukraine et la France en fait partie. Il y a la Suède, mais la Suède impose que 50 % du capital de la société soit détenu par des Suédois, assez particulier. C'est la première fois que je vois ça. Et il y a également la Finlande, pays européen au nord de l'Estonie, pour ceux qui ne le savent pas. mais pour en profiter des 0 %, c'est 1 million de dollars d'investissement. Donc, en soi, c'est quasi similaire. Donc, en gros, investir en Ukraine au travers d'une structure française est le meilleur choix que peut être fait au niveau des investisseurs. Il n'est de si bonne compagnie qu'il ne se quitte. Donc, on va garder cette vidéo courte de présentation courte. En guise de conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire ? Tout d'abord, quand le sang coule dans la rue, il faut investir dans la pierre. Ce n'est pas... Ça ne vient pas de moi, ça vient du baron de Rothschild. L'Ukraine, après la guerre, va connaître une reconstruction, reconstruction massive avec un déversement massif de liquidités, va connaître également une transformation. Et j'ai eu plusieurs clients, comme je vous l'ai dit, après en avoir discuté, qui m'ont indiqué vouloir commencer à se positionner sur des possibles investissements en Ukraine après la guerre. Il faut se projeter un peu en avance. Une structuration via une holding française est la solution la plus avantageuse pour mener des opérations d'investissement en Ukraine et bénéficier du fait de pouvoir sortir l'argent d'Ukraine et de ne pas laisser son capital là-bas. C'est tout en gênant. Également, la présence de banques françaises. Alors, ce n'est pas parce que vous avez BNP Paribas qui est présent là-bas que vous pouvez aller voir votre banque en bas, en bas de chez vous, rentrer chez BNP en disant « Ouais, je veux acheter un immeuble, bon, pas à Barkhmout, quoique ça ne doit pas être très cher, ça doit être du niveau de l'euro symbolique. Et en plus, vous n'avez même pas à vous occuper de la destruction, c'est assez pratique pour la rénovation. Vous n'allez pas demander à la banque « Ouais, faites-moi un prêt avec votre filiale en Ukraine. » C'est des banques qui sont complètement séparées. Donc, effectivement, elles font partie du même groupe qui peut permettre la mise en place de produits structurés pour investir. Cependant, qui dit « produits structurés pour investir » dit « Ce n'est pas le banquier au guichet qui va t'aider ou ton conseiller clientèle personnel. » C'est des pôles spécifiques, plutôt du CIB, donc à un certain niveau. Mais lorsque vous avez des opérations au travers de club deal qui peuvent se constituer, cela peut être sacrément intéressant. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous a permis de voir les possibilités. Si c'est un sujet qui vous intéresse, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires. J'ai gardé cette vidéo volontairement courte pour que ce soit le plus simple et que ça donne une réponse claire, nette et précise. Donc, si c'est quelque chose que vous envisagez, n'hésitez pas à l'envisager au travers d'une structure française. Je vous souhaite une bonne journée, je vous souhaite une bonne soirée et on se retrouve pour une prochaine vidéo ce week-end. Ciao, ciao !